Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le 19 novembre prochain, on va célébrer la Journée internationale des hommes. Depuis 1999, on célèbre cette journée partout à travers le monde. On en parle avec Olivier Caron. Olivier, c'est la première fois qu'on va souligner la Journée internationale des hommes ici en Outaouais. Oui, Daniel. Donc, pour la toute première fois en Outaouais, on va célébrer la Journée internationale des hommes. Mais pas n'importe quelle journée. Ce sera surtout une journée consacrée aux hommes qui sont dans le besoin. Donc, le 19 novembre, un forum sera organisé et présenté par la table de concertation de l'Outaouais aux masculins. Le but de ce forum-là, ce sera surtout d'améliorer la façon dont on vient en aide aux hommes dans le besoin, dans la région, donc les services qu'on leur offre. La table de concertation travaille depuis 2008, donc depuis maintenant quatre ans, à venir en aide aux hommes dans la région qui sont en difficulté puisqu'on s'est aperçu du besoin qu'il y avait et aussi du sérieux manque de ressources et de soutien fait à ces hommes-là. Du côté des organisateurs, on lui dit qu'il y a une réalité visible au sujet des hommes en difficulté, que ce soit pour le taux de criminalité ou aussi pour le taux de suicide. Donc, on souhaite que cette journée-là, que ce forum serve aussi aux hommes afin de leur démontrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a vraiment de l'aide disponible. Justement, il va y avoir plusieurs kiosques d'organisations qui viennent en aide aux jeunes dans la région présents sur place. Il va aussi y avoir plusieurs conférences et une exposition photo qui va s'appeler Enquête de paternité. Comme je vous le disais plus tôt, c'est la toute première fois qu'on présente un tel événement dans la région, même si depuis 1999, partout à travers le monde, on célèbre la Journée internationale des hommes. Le forum sera complètement gratuit, ouvert à tous. Ça aura lieu au pavillon Lucien Brault de l'Université du Québec en Outaouais le 19 novembre de 13h à 19h30. Olivier Caron à Gatineau, merci.